Bonjour à tous, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour écouter. Est-ce que vous entendez quelque chose ? Cette semaine, j'ai lu qu'il y avait certaines personnes qui entendaient une sorte de murmure, un vrombrissement, un petit peu comme si un gros avion survolait nos têtes, un son sourd à plusieurs endroits de la Terre et depuis des dizaines d'années. Et on n'arrive pas à expliquer ce phénomène, on n'arrive pas à expliquer pourquoi certaines personnes dispersées sur la surface du globe entendent à certains moments un son. Et que d'autres qui sont à côté d'eux ne l'entendent pas. Et bien ce matin, on ne va pas percer ce mystère. D'ailleurs, si vous lisez, plus vous lisez, plus vous êtes perplexes à ce sujet. Personne n'a jamais réussi à expliquer ce phénomène. Mais ce matin, on va parler d'un autre phénomène. Un phénomène que l'on va lire justement en Jean au chapitre 10. Le fait que les brebis entendent la voix du berger. Je vous invite à prendre dans vos Bibles au chapitre 10, dans l'évangile de Jean. Maintenant, on va lire tout le chapitre à partir du verset 1. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit d'or. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles furont loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi ils parlaient. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit le loup abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre, personne ne me l'hôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? Vous êtes des dieux ? » « Si l'a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes. » Et parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est moi, étant moi, et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais ils ne s'échappent pas de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. On va se concentrer ce matin sur la figure du bon berger, un des « Je suis » de l'évangile de Jean. En réalité, dans ce texte, il y en a deux. Jésus dit qu'il y a à la fois la porte et le bon berger. Et ce matin, on va voir comment Jésus, le bon berger, rassemble ses brebis, et comment Jésus, le bon berger, sauve ses brebis. D'abord, comment Jésus rassemble ses brebis. Jésus est toujours en discussion. À ce moment-là, en réalité, il ne s'est pas passé de temps entre la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10. Jésus est toujours en train de parler avec les pharisiens. Et les pharisiens, on le voit, sont de plus en plus irrités par ce que Jésus dit de lui-même. À tel point qu'à la fin de notre texte, ils prennent des pierres parce qu'ils veulent le lapider. Et après avoir révélé l'aveuglement des pharisiens au chapitre 9, ici, Jésus révèle leur méchanceté. En réalité, en demi-teinte, sous-entendu, Jésus est en train de dénoncer les pharisiens et en train de les comparer aux mauvais bergers d'Israël d'antan. Ceux qui n'avaient pas pris soin du troupeau, ceux qui égaraient les brebis au lieu de les conduire et qui les oppriment au lieu de les servir. Et face à ces mauvais bergers que sont les pharisiens, Jésus se présente comme le bon berger. Et nous, on y voit une belle image, n'est-ce pas ? Une belle métaphore, une belle description de qui est Jésus. Mais il est fort à parier que ce vocabulaire et ces images-là ont fait penser autre chose aux pharisiens. Ils pensent peut-être au chapitre 34 du livre du prophète Ézéchiel où Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, avait maudit les bergers d'Israël, ceux qui conduisaient le peuple. Il leur avait dit, « Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. » N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin ? Et en Ézéchiel 34, l'Éternel reproche à ces mauvais bergers de ne pas prendre soin des brebis affligés, affaiblis, de ne pas soigner celles qui sont malades, de ne pas chercher celles qui sont égarées. Et au lieu de conduire le troupeau, au lieu de conduire le peuple de Dieu dans la justice, ces mauvais bergers traitent les brebis, le troupeau de Dieu, avec cruauté. Et à cause de cela, par la bouche d'Ézéchiel, Dieu annonce qu'il va détruire le règne de ces mauvais bergers, qu'il va arracher les brebis de leurs mains et qu'il viendra pour rassembler ces brebis lui-même. Il explique, « Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. » Là, ils se reposeront dans un domaine agréable et elles routeront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. » « C'est moi qui les ferai se reposer, » déclare le Seigneur, l'Éternel. Et à ce moment-là, l'Éternel fait une annonce étonnante par la bouche d'Ézéchiel. Écoutez la prophétie qu'il fait des centaines d'années après la mort du roi David. Prophétie par laquelle il explique comment il va rassembler son peuple. Il dit, « Je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. » Voilà ce que dit Jésus ce matin. Voilà ce que disait Jésus aux pharisiens. Voilà ce que dit Jésus encore ce matin à nous tous qui sommes rassemblés pour entendre sa voix. « Je suis le bon berger envoyé par Dieu pour rassembler et pour sauver mon troupeau. » Dans beaucoup de villages, à l'époque, on pouvait parquer quelques brebis à côté ou dans la cour de la maison ou dans un petit enclos adjacent à la maison. Il était plus commun que plusieurs familles se mettent ensemble et partagent un même enclos dans lequel elles mettaient chacune leurs brebis. Et ces familles payaient ensemble un gardien qui surveillait l'enclos, qui le surveillait des étrangers et aussi des bêtes sauvages et en gros de tous les dangers qui pourraient menacer les brebis. Et le matin, le gardien laissait entrer chacun des bergers et chacun des bergers venait récupérer ses brebis pour les faire paître. Et les bergers appelaient leurs brebis avec un appel particulier et leurs brebis reconnaissaient la voix de leurs bergers et les suivaient hors de l'enclos. La principale différence entre le berger et les étrangers, entre ceux qui ne sont pas le berger, c'est justement que les brebis entendent et reconnaissent la voix de leurs bergers et elles le suivent. quand j'étais jeune il y a de ça longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, les plus jeunes pourront me le dire quand on faisait un foot ou un ballon prisonnier, c'est toujours le même procédé, toujours la même méthode. On avait deux chefs d'équipe, souvent les plus grands, les plus costauds ou les plus charismatiques, les plus débrouillards et on faisait un chou-fleur. Vous voyez ce que c'est un chou-fleur ? On ne fait pas ça ici ? Ici ? On met un pied, il y en a un qui est de l'autre côté, chou, là tu fais fleur, chou, fleur, chou, non ? Si, si, si. Ok. 40 ans, mais tu es gentil Pascal. Et ainsi, on déterminait qui allait choisir en premier qui allait composer son équipe. Mais à cette époque déjà, ça n'a pas beaucoup changé, je n'étais ni le plus grand, ni le plus costaud, ni le plus adroit. Et comme les autres, j'attendais qu'une seule chose et une chose qui arrivait plutôt, il faut l'avouer, vers la fin, qu'on appelle mon nom. J'attendais que quelqu'un m'appelle pour savoir à quelle équipe j'allais appartenir. Jésus constitue son troupeau en appelant ses brebis une par une. Jésus est le bon berger qui a été envoyé par Dieu par son Père pour rassembler ses brebis en un seul troupeau. Un seul troupeau composé de brebis de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et quand Jésus dit au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène, elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. quand il dit un seul berger, il est en train de dire je suis celui que Dieu avait promis d'envoyer pour rassembler son troupeau, mais ce troupeau-là n'est pas composé juste de ceux qui me suivent d'entre le peuple juif, mais de tous les peuples. Mes amis, qui possède ici, levez la main, qui possède ici une grande réputation ? Non, c'est pas pour déceler les ventards, c'est pour savoir si peut-être j'ai pas vu puis on a eu une célébrité ce matin parmi nous. Personne, je crois, d'entre nous ne possède une grande réputation. J'ai bien peur que même le plus connu d'entre nous sera vite oublié. Qui connaît le prénom de son arrière-arrière-grand-père ? Qui connaît le prénom de son arrière-arrière-grand-père et ne fait pas de généalogie ? La vérité, c'est que l'histoire ne retiendra sûrement pas notre nom et que nous serons vite oubliés, chacun d'entre nous. mais ce que dit notre texte ce matin, c'est que Jésus connaît chacune de ses brebis par son nom et qu'il n'en oublie aucune et que celui qui est connu du bon berger sera connu pour toujours et que la brebis que Jésus connaît par son nom ne tombera jamais dans l'oubli, ne tombera jamais dans l'anonymat. Je connais mes brebis et elles me connaissent, dit-il. Voilà, mes amis, le cœur de notre foi. connaître Dieu et être connu de lui. Connaître Dieu et être connu de lui. Et regardez comment Jésus souligne l'intimité. Regardez comment Jésus décrit le type de connaissance qu'on peut avoir de lui. tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Voilà le genre d'intimité que nous avons avec le bon berger. Voilà la profondeur de la relation que nous avons. Il n'y a pas de plus grand amour, de relation plus intime, de connaissance plus grande que celle qui existe entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Et c'est précisément avec cette relation que Jésus décrit la relation qu'il veut avoir avec chacune de ses brebis. Personne ne peut partager une intimité plus grande, plus profonde, plus proche que le Père avec le Fils. Et pourtant, c'est avec ce lien que Jésus décrit la relation qu'il a avec tous ceux qui écoutent sa voix. Voilà la caractéristique principale des brebis du bon berger, nous dit Jésus. Elles écoutent sa voix. C'est la manière par laquelle le berger rassemble son troupeau et conduit son troupeau. Et ses brebis le suivent pas parce qu'ils parlent d'une voix autoritaire, pas parce qu'ils parlent d'une voix dure, pas sous la contrainte ou sous la menace, mais parce que les brebis connaissent sa voix. Et elles savent très bien que le berger les conduit vers les eaux paisibles et les riches pâturages. même quand elles traversent la vallée de l'ombre de la mort, même quand elles empruntent un chemin escarpé, même quand elles-mêmes ne savent pas où elles vont, elles savent et elles ont l'assurance que le bon berger les conduit vers les eaux paisibles et les riches pâturages. Mes amis, quelle est belle la voix du bon berger. le matin avant de lire la Bible, le dimanche avant d'entendre la prédication et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous voulons prier pour entendre la voix du bon berger parce que ce ne sont pas juste des paroles, ce ne sont pas juste des mots, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une conférence, c'est la voix du maître, la voix du bon berger qui nous parle jour après jour, dimanche après dimanche. Cette voix par laquelle le bon berger encourage les brebis accablés, par laquelle il renouvelle les forces des brebis affaiblies, la voix par laquelle il avertit les brebis qui sont en train de s'éloigner, la voix par laquelle il réconforte les brebis abattues. Ce matin, le bon berger vous parle par sa parole. Jésus rassemble ses brebis, Jésus sauve ses brebis. Quand on a des enfants en bas âge, on développe une sorte de radar. Peut-être certains vont pouvoir confirmer ou infirmer. On repère super vite ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants ou ceux qui en ont eu il y a très longtemps. Et surtout dans l'avion. Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers à se retourner quand notre bébé crie depuis plus d'une minute. en fait, je crois qu'on développe une espèce de super pouvoir quand on devient parent, une sorte de capacité à tolérer les pleurs de ses enfants. Il faut reconnaître que ce super pouvoir ne marche qu'avec nos enfants. et c'est vrai qu'on devient un peu plus tolérant. On ne se retourne pas au bout d'une minute dans l'avion. On devient plus tolérant mais ce n'est pas de l'ordre du super pouvoir. La différence c'est précisément que ce ne sont pas nos enfants. Ce sont des enfants. Et ça change tout. Le simple salarié nous dit Jésus qui garde les brebis ne se soucie pas des brebis. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les siennes. Ce sont des brebis mais ce ne sont pas ses brebis. Et face au danger nous explique Jésus le simple salarié n'est pas prêt à risquer sa vie pour ses brebis. Mais le bon berger lui donne sa vie pour ses brebis. Voilà la mission du bon berger. Et voilà l'amour que Jésus est en train de manifester. L'amour qu'il a pour ses brebis. le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le salarié abandonne ses brebis pour préserver sa vie. Le bon berger ne cherche pas à préserver sa vie il abandonne sa vie pour ses brebis. À la croix Jésus accomplit la mission que lui a confiée le Père à la fois pour rassembler ses brebis et sauver ses brebis. À la croix Jésus montre l'étendue de l'amour que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Parmi les bergers célèbres de l'histoire d'Israël on pense presque tout de suite à David n'est-ce pas ? David qui avant d'être le berger d'Israël le roi par excellence a été le berger du troupeau de son père. Un berger courageux qui n'hésitait pas racont-il à affronter le lion et l'ours pour protéger son troupeau. Ce même courage qui l'a conduit à aller affronter le Philistin Goliath pour protéger le troupeau de Dieu. Et David a eu la victoire parce que lui-même le reconnaît. Dieu lui a donné la victoire sur le Philistin et avec David c'est tout le peuple qui a partagé sa victoire. Jésus le bon berger est celui qui a affronté le vrai ennemi du peuple. La mort pour terrasser l'ennemi le péché c'est par sa mort que nous avons la vie. C'est parce qu'il a donné sa vie que nous pouvons avoir la vie la vie en abondance. Cette vie en abondance c'est l'intimité par laquelle nous sommes unis à Christ par son esprit et en communion avec Dieu. L'abondance ça ressemble à quoi pour une brebis ? Bien boire bien manger. Mais c'est pas juste les besoins dont nous parle Jésus c'est l'abondance. C'est pas juste une vie sans fin c'est la vie la plus belle qui soit. Celle qui nous comble vraiment. celle qui nous donne ce à quoi notre cœur aspirait parce qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu. Une vie dans la présence de Dieu et cette vie là nous dit Jésus personne ne peut nous l'arracher. Un peu plus loin regardez avec moi verset 27 à 30 Mes brebis écoutent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main mon père qui me les a donné plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon père le père et moi nous sommes un le bon berger a été envoyé par le père pour rassembler et protéger son troupeau notre sécurité est assurée par notre bon berger celui qui a donné sa vie pour sauver son troupeau ne permettra pas qu'il lui arrive quelque chose à aucune de ses brebis à aucune de celles qui connaît par son nom en particulier à aucune de celles qui l'a appelé par son nom une par une comme un berger fidèle Jésus veille sur son troupeau jour et nuit et aucun loup aucune bête féroce aucun voleur ne pourra ravir une de ses brebis mon père qui me les a donné plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon père mes amis Dieu garde chacune de ses brebis tout son troupeau dans sa main rien ni personne ne pourra nous en ravir rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main ni les épreuves ni l'angoisse ni la persécution ni le péril ni la mort ni les dominations ni aucune puissance ni aucune créature rien ni personne ne pourra nous arracher de la main du père le père a acquis chacune des brebis de son troupeau au prix du sang de son fils il ne permettra pas qu'aucune soit perdue aucune soit ravie celui qui a créé l'univers celui qui contrôle toute chose c'est celui-là même qui nous garde dans sa main et si quelqu'un a Jésus pour berger alors il lui appartient et Jésus veille sur ceux qui lui appartiennent cette semaine je suis retombé sur la première question d'un vieux catéchisme protestant peut-être le plus connu catéchisme d'Eidelberg qui commence avec cette question quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort écoutez la réponse c'est que dans la vie comme dans la mort j'appartiens corps et âme non pas à moi-même mais à Jésus-Christ mon fidèle sauveur il développe par son sang précieux il a totalement payé pour tous mes péchés il m'a délivré de toute puissance du diable il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut c'est pourquoi par son Saint-Esprit il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur les différentes voies du monde nous donnent différents types d'assurance mais notre assurance ne se trouve pas dans notre compte en banque notre assurance ne se trouve pas dans l'état de notre santé nous ne trouvons aucun réconfort dans notre réputation qui il faut se l'avouer est nul si notre assurance dépendait de cela elle s'envolerait vite notre assurance ne dépend pas de ce que nous possédons notre assurance ne dépend pas non plus de l'intensité de notre foi ou de notre état spirituel du moment qui peut bien vaciller notre assurance ne dépend pas de notre obéissance notre assurance ne dépend pas de ce que nous produisons notre assurance dépend uniquement et seulement de celui à qui nous appartenons et nous appartenons au bon berger voilà notre assurance voilà ce qui nous permet de suivre sa voix sur le chemin escarpé voilà ce qui nous permet de rester les yeux fixés sur lui et d'entendre et d'écouter sa voix et le suivre dans la vallée de l'ombre de la mort voilà ce qui nous permet comme Irma cette semaine au cimetière j'ai lu cette question parce que Irma pouvait Irma refait la maman la grand-mère de Benjamin la maman de Bernard alors je cite que Benjamin mais il y en a d'autres c'est cette assurance qui a pu la conduire à affronter la mort sans craindre parce qu'elle était gardée dans la main du bon berger Jésus est le bon berger envoyé par Dieu pour rassembler et sauver son troupeau ce matin encore on l'a chanté la voix du bon berger résonne et il appelle ses brebis à le suivre et si vous entendez sa voix répondez à son appel ce matin encore la voix du bon berger rassure il a donné sa vie pour ses brebis et rien ne pourra les séparer de leur bon berger je vais prier Père Céleste nous te bénissons et te disons en notre reconnaissance de ce que tu as envoyé ton fils le bon berger donner sa vie pour ses brebis pour qu'elles aient la vie et la vie en abondance nous te disons notre reconnaissance et nous voulons placer en toi notre confiance de ce que celui qui a donné sa vie ne permettra pas qu'aucune de ses brebis se perde Seigneur vient nous aider à développer une écoute attentive de la voix du bon berger pour qu'en lisant ta parole ou en écoutant la prédication de ta parole c'est la voix du bon berger que nous puissions discerner et ne fais pas que la voix du bon berger tombe en oublie dans nos cœurs lorsque nous l'avons entendu mais au contraire qu'elle vienne nourrir notre âme et susciter l'adoration et l'obéissance merci parce que tu nous soutiens tu nous protèges tu nous conduis tu nous nourris tu nous gardes jusqu'à la fin nous voulons nous accrocher à la voix du bon berger et un jour avoir la joie de le voir face à face en attendant Seigneur merci pour l'assurance que nous avons que rien ne pourra nous séparer de ton amour nous qui appartenons au bon berger Jésus notre Seigneur c'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire seule Amen 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 Merci.